La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Presque tous les journaux parus ce jeudi 11 novembre 2021 reviennent sur la chaude journée d'hier à Dakar à l'occasion de la convocation de Barthélémy Diaz devant la cour d'appel. Réoumi rapporte que les trois opposants, membres de Yehui Askanoui, Ousmane Sonko Barthélémy Diaz et Malik Gakou, arrêtés lors des manifestations, ont été finalement libérés. Et Barthélémy Diaz avait quitté son domicile peu après avoir appris la nouvelle du report de son procès. Entouré d'un cortège de militants et accompagné des opposants Ousmane Sonko et Malik Gakou, il s'est déplacé jusqu'au quartier de la Médina à deux pas du tribunal. Il y est resté plus d'une heure avant de faire demi-tour, escorté cette fois par des éléments de la brigade d'intervention polyvalente et acclamé par ses partisans, note Réoumi, qui nous apprend aussi que les fils de Barthélémy Diaz ont été gazés. Ces derniers étaient dans la voiture de Malik Gakou, laquelle a été bombardée de lacrymogènes par les forces de l'ordre. Et une militante de PASTEF a aussi frôlé la mort, selon Réoumi Quotidien. Walf Quotidien fait le récit d'une journée mouvementée, indiquant par ailleurs que les avocats ont fait capoter l'audience. Sonko Barthélémy Diaz et Gakou ont été eux arrêtés, puis libérés, nous apprend aussi ce journal. Et selon le journal Sud Quotidien, Dakar a frôlé mars 2021 à l'occasion de la convocation de Barthélémy Diaz devant la cour d'appel. L'affaire Ndiaga Dioufa a été renvoyée au 1er décembre, note Sud Quotidien, qui rapporte aussi que Barthesonko et Gakou, arrêtés par la police, ont été libérés dans l'après-midi. Et les manifestants de Yéoui ont mille feux sur la VDN. Nous apprend aussi Sud Quotidien, qui fait état d'un impressionnant et agressif dispositif de sécurité dans la capitale sénégalaise. Et oui, les FDIS ont dicté leur loi, nous apprend Enquête Assaune, journal où Barth raconte. On a été chargé, on s'est retrouvé dans une maison à la Médina, fin de citation. Ebeno Bokuyakar, dans Enquête, traite les leaders de Yéoui de tous les noms d'oiseaux. Revenant sur la répression de la manif de Yéoui Askanui, le quotidien titre « Chaud et froid ». Ce journal informe que Barthesonko et Gakou ont été malmenés et interpellés avant d'être libérés. Et le procès de Yazfis est renvoyé au 1er décembre, indique le quotidien. Marche de défiance de Yéoui Askanui dans Dakar. Sonko Barthesonko et Gakou Gazé, chassés, arrêtés, puis relaxés, titres LAS. Ebeno Bokuyakar parle d'échec Étaï, en pièce, Khalifa et compagnie, dénonçant la manifestation d'une partie de l'opposition dans les rues de Dakar. Hier évoque ce populisme sur ce même tempo par le déchec de la deuxième vague. Relativement à l'appel à la résistance lancé par les leaders de Yéoui Askanui, qui n'a pas été suivi selon ce journal, qui rapporte une chaude journée pour Barthesonko, Gakou et Raf, gazés, pourchassés et arrêtés. Ils accusent les forces de sécurité d'avoir tiré avec des balles en caoutchouc, rapporte Vox Populi, où Barthesonko dénonce, je cite, « Les sabotages ont commencé sur l'avenue Bourguiba ». Sonko lui se drape du manteau de la paix, note ce quotidien, où le leader de PASTEF indique, je cite, « Nous sommes des promoteurs et des adeptes de la paix, mais pas à n'importe quel prix ». Et selon lui, ceux qui parlent de guerre, de guérilla, d'insurrection, ne savent pas ce que cela veut dire. Si Maki n'avait pas les forces de sécurité, on ne ferait qu'une bouchée de lui ? Renchérit Sonko dans les colonnes de ce journal et dans celle de Libération, l'on nous apprend que des pneus ont été brûlés sur la VDN après l'annonce des arrestations par Khalifa Sale. Gakou, lui, après une chute lors de son interpellation, s'est retrouvé avec une épaule déboîtée. Libération rapporte aussi une course-poursuite et un blocage du trio dans une maison de la Médina par la BIP, faisant le récit d'une folle journée ponctuée de rebondissements. Et ce journal nous apprend aussi que Yewi Askanoui a été réhabilité à Matam Samnoter et Golf Sud relativement aux prochaines élections locales. Le Quotidant nous apprend aussi que la liste de Yewi Askanoui a été déclarée finalement recevable et la coalition réintègre la compétition pour les locales. Amsatouza au CDBL, dans ce même journal, accuse la Sénélec et l'État suite à la forclusion de sa liste dans le Goudomp. Les Sénégalais, eux, sont pris en otage jusqu'en 2024. De l'avis de l'analyse de Réoumi Cotidien, Hassan Samson se penche sur les menaces, violences, arrestations et procès et va au-delà des faits à la page 4 de ce journal, qui nous apprend aussi la fin de la grève des meuniers qui reprennent le travail aujourd'hui. Le pain revient en titre par conséquent d'Akart Times, qui informe aussi de la fin de la grève des meuniers. Et pendant ce temps, le diabète s'en prend au plus petit, selon l'AS qui fait état de plus de 1000 enfants suivis. Et ce diabète des enfants fait des ravages sur un incroix Vox Populi qui parle de chiffres en constante augmentation. Et au moment où l'on parle des ravages du diabète, Réoumi Cotidien fait état de 143 vies autodétruites dans des suicides à Dakar, soulignant que les hommes se suicident deux fois plus que les femmes. Selon Toujours ce quotidien, la pendaison reste le mode le plus utilisé et 32,6% des suicides sont enregistrés en banlieue. Un dossier à lire à la page 5 de Réoumi Cotidien. À la page 3 de Libération, l'on donne les détails sur la filière libanaise de trafic d'êtres humains cernés à Dakar. Ces membres promettaient un travail de domestique bien rémunéré à des jeunes filles avant de les forcer à la prostitution ou les transformer en esclaves une fois à Beyrouth, révèle ce journal qui informe que 17 jeunes filles sur le point d'embarquer ont été sauvées des griffes de la mafia dont les cerveaux sont basés à Oman et Beyrouth. Le recruteur Abdul Fofana en Sierra Leone a été arrêté à Wahina Nimzat selon Libération. Et dans le soleil, Idriss Ganagui raconte ses 10 ans dans la tanière. Tanière qui affronte le Togo aujourd'hui à 19h. Match comptant pour le Mondial 2022 et Stade invite les Lyons à laver la fronte de 2004 et à poursuivre le sans-faute. Boyang 2 lui est condamné à battre Tafatin, osier de Sounoulombe, qui le présente comme le premier VIP à ouvrir le bal à Pekin, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.